Bonjour, je suis Charles Tussier, je suis un chercheur senior à ONERA, en Toulouse, France, et je vais présenter un travail fait avec mes collègues sur l'architecture de l'architecture de l'architecture en ligne pour l'configuration de mission en ligne et la gestion de faille. Dans ce travail, nous sommes intéressés par deux scénarios. Le premier scénario envoie le drone qui a dû voler autour du bâtiment pour inspecter la structure du bâtiment. Pendant le drone, le drone doit avoir de voler au-delà de la ligne visuelle du pilote. Pour assurer la sécurité du bâtiment, nous devons être sûrs que le pilote va recevoir un feedback de vidéo de la caméra du drone à chaque moment pendant la mission. D'autre part, nous avons décidé d'assurer la sécurité en effectuant l'architecture de l'architecture du drone. Vous pouvez trouver le complet expériment que nous avons fait avec des explications sur ce lien de vidéo. Dans ce sujet, je vais me concentrer sur un second scénario. Dans ce scénario, le drone doit avoir de mape une zone d'intérêt, c'est le village présenté sur la droite. Et pendant ce scénario, le drone va utiliser une caméra d'intérêt pour détecter les obstacles devant elle. L'information de ce sensor de caméra d'intérêt sera utilisée par une fonction qui va éviter ces obstacles. Si il y a une erreur de cette caméra d'intérêt, nous voulons être sûrs que nous avons toujours un comportement safe du système. Mais nous ne voulons pas juste l'intérêt du drone. Nous voulons essayer de continuer la mission au mieux que nous pouvons. Donc nous avons décidé de réconfigurer la fonction d'intérêt d'intérêt de l'obstacle pour utiliser un autre sensor en place de la caméra d'intérêt. Dans ce cas, nous utilisons le sensor laser pour détecter les obstacles. Comme le sensor laser était également impliqué dans le mappage de l'arrière, le fait de réconfigurer l'architecture diminuer la qualité de la caméra que nous construireons après la réconfiguration. Dans ce cours, je présente l'architecture que nous avons développée pour ce scénario et la méthodologie que nous avons suivi pour ce développement. Donc l'idée est de proposer et proposer une méthodologie pour construire des architectures softwares qui intégreront ces comportements résilients. Nous proposons de structurer ce développement autour d'un concept très important, qui est le concept des skills. Les skills permettront d'abstractions de l'intérieur fonctionnel et vont également être utilisés pour offrir une interface standardisée pour développer ces comportements de haut niveau dans l'arrière décision. Aussi, nous verrons que nous utilisons ces modèles et infrastructures de skills pour faire des tests dans notre architecture. Les skills permettent de structurer l'architecture de l'architecture de l'arrière autour des fonctions ou des skills. Ces skills sont groupés dans des sets de skills, qui ont un comportement similaire ou un sujet similaire. Donc, par exemple, dans notre architecture, nous avons deux skill sets. Un skill set groupes toutes les skills qui sont relatives au contrôle du mouvement du drone. Et l'autre skill set groupes toutes les skills qui sont relatives au usage des sensors, la mappage, la détection des obstacles. Dans un skill set, vous trouverez des données qui sont apportées par l'architecture de l'architecture de l'architecture. Vous avez des fonctions sur ces données. Mais les deux points importants sont les ressources et les skills. Les ressources sont représentées comme machines statiques. Et elles peuvent représenter les éléments de l'architecture de l'architecture, comme les sensors. Donc, les états des sensors. Par exemple, la caméra de depth peut être sur, ou hors, ou hors de service durant la mission. Mais ces ressources peuvent aussi représenter les contraintes logiques entre les skills, comme l'exclusion ou les contraintes de comportement entre les skills. Et dans ce cas, vous avez les skills. Une skill a des inputs qui représentent les paramètres utilisés pour la execution de l'architecture. Une pré-condition qui va décrire la condition dans laquelle nous pouvons exécuter la skill. et entre ces pré-conditions, nous avons des pré-conditions qui sont basées sur les states des ressources de la skill set. Ces ressources peuvent aussi constater d'autres éléments, d'autres mouvements dans la execution de l'architecture par définir l'environnement qui doit être vrai pendant toute la execution de l'architecture et aussi les conditions poste. Une skill peut alors finir sa execution dans plusieurs states terminales que nous appelons les résultats de la skill et chaque résultat va définir une condition spécifique poste-condition et un effet spécifique c'est-à-dire une action sur les ressources pour changer par exemple le state des ressources. Les skills ont également une période progressée à laquelle ils rapporteront des progressés sur leur execution. Pour être capable de construire la skill des ressources de l'architecture des ressources de l'architecture de l'architecture de l'architecture et les valeurs de ces ressources et ensuite pour chaque skill vous aurez un manager qui va implémenter l'exécution des skills en relation aux modules fonctionnels. Cette exécution est formalisée par un protocole défini dans une machine de l'architecture de l'architecture de l'architecture qui est présent offre des générateurs pour ROAS et ROAS2 comme un package unique qui contient tous les managers d'un set de skill Les data et les ressources sont générés comme c++ qui ne doivent pas être modifiés par le utilisateur Les managers sont générés comme classes de Python et le utilisateur va avoir d'inherir de ces classes pour implémenter le lien spécifique avec les modules fonctionnels. Nous avons également une implémentation de ces managers de skill dans laquelle le manager ne interagiront avec le l'architecture mais au lieu nous répondons aux demandes par terminer les résultats avec les délais spécifiques que nous pouvons donner comme paramètres. Si nous regardons la relation entre le l'architecture et le larchitecture décision des décisions des décisions nous avons une interagence standardisée pour toutes les skills donc tous les managers suivront la même interface qui est basée sur les actions de ROS afin que le décision des décisions de décision ait la même façon d'interagir et contrôler les exercices des exercices. nous avons aussi une bibliothèque qui offre l'architecture l'architecture de ROS afin que le joueur puisse commencer ou contrôler les exercices sans avoir d'utiliser les primitives des décisions en fin c'est la responsabilité des décisions de décision dans la mission donc dépendant de la mission la décision l'architecture interprète un résultat de l'architecture ou un état de ressources comme une erreur dans la mission et dépendant des erreurs on peut changer ou reconfigurer le comportement du système dans nos cas dans nos applications nous avons utilisé des décisions pour implementer cette décision dans les décisions nous avons utilisé les structures de retour pour implementer cette reconfiguration donc par exemple dans notre scénario nous avons une première branche dans la décision dans laquelle nous utilisons la caméra de l'architecture pour détecter les obstacles et faire la mission et si nous avons une erreur de l'architecture ou une change dans le stade de ressources nous nous retournons à une autre branche de l'architecture dans laquelle nous utilisons le laser pour détecter les obstacles enfin nous avons également utilisé cette infrastructure de l'architecture pour développer des tests et actuellement tester toute l'architecture que nous avons développé donc premièrement si nous regardons l'implementation de l'architecture nous avons utilisé la bibliothèque de Python pour écrire des scènes simples test pour pouvoir tester chaque manager un après l'autre donc typiquement dans ce genre de scènes vous trouverez la première partie où vous étiez le contexte par définir le state des ressources ensuite vous commencez la skill et ensuite vous vérifiez que le résultat est ce que vous avez de l'exécution si nous regardons la liste de décision nous avons également utilisé la infrastructure de l'architecture de l'architecture de l'architecture de l'architecture d'architecture 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 nous n'avons pas de déploie la flèche fonctionnelle mais nous pouvons juste tester la flèche de décision ou la flèche de décision selon les réactions des gestionnaires des gestionnaires ensuite nous avons implementé des gestionnaires spécifiques pour un environnement de simulation qui permet aussi tester la flèche de décision et la simulation et enfin nous utilisons l'implementation actuelle avec la flèche fonctionnelle de la flèche de décision pour faire des simulations de la flèche de décision un point important ici est que tous ces des gestionnaires permettent la même interface donc c'est exactement la flèche décision que sont testées dans tous ces environnements nous avons designé le comportement pour la mission que j'ai présenté avant avec la faille du sensor de détection et nous avons fait des tests dans les simulations et nous pouvons voir sur ces simulations que la map est très dense au début de la mission sur la gauche mais sur la droite après la reconfiguration la map est très sparse parce que nous avons dégradé la qualité de la map vous pouvez trouver le code source de notre environnement basé sur lesquels et toutes les documentations dans notre website